Allez mes mères ! C'est bon ça les graines ! Oui Amandine ! C'est l'heure de présenter les nouvelles couleurs ! Ah ! C'est aujourd'hui qu'on présente les nouvelles couleurs du nouveau catalogue Eléonore ! Oui ! Ah ! Mais alors dépêchons-nous ! Musique 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 Me revoilà ! Eh bien bonjour à tous et à toutes ! Aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? On présente les nouvelles couleurs de chez Eléonore Déco 16 couleurs qui viennent de sortir magnifiques ! Alors on va les présenter une par une et puis je vais vous expliquer également les couleurs qui sont sorties du catalogue qui sont sûrement pas très bien vendues donc celles-ci sont sorties et donc 16 se sont rajoutées n'ayez pas peur parce que les couleurs qui sont sorties on a presque des couleurs similaires qui rentrent mais un peu plus modernisées on va dire c'est parti ! Je vous annonce donc les couleurs qui sortent je mets mes petites lunettes donc on a la couleur donc on a la couleur rouille qui sort du catalogue la couleur absinthe la couleur turquoise aubergine saphir hilderet la couleur olive bleu de France et celui-ci je suis triste parce que c'est mon chocolat qui sort donc voilà un petit peu triste pour le chocolat parce que mon chocolat je l'adorais et surtout pour mes patines mais bon c'est comme ça donc je vais trouver d'autres astuces il n'y a pas de soucis donc là je vous présente les 16 couleurs qui sont rentrées dans le catalogue des super belles couleurs moi je suis déjà tombée amoureuse rien qu'en voyant les affiches des couleurs je me suis dit celui-là celui-là ça y est celui-là je vais l'adopter allez on commence la couleur kaolin entre le craie et le lin donc là on a une peinture qui est entre les deux donc c'est génial le calcaire plus clair que le souris on va dire entre le perle et le ciel de neige également un super bleu la couleur horizon un petit peu plus clair que le jersey on va dire qui remplace l'île de Ré mais pas tout à fait parce qu'il est quand même plus clair que la couleur jersey le dénime qui remplace un peu le bleu de France un bleu super classe moi je l'adore le dénime il est magnifique pour faire un beau mur de cette couleur ou même un beau meuble avec une belle patine il va être splendide ce dénime alors l'abysse c'est un beau bleu marine un bleu marine que j'avais encore pas trouvé dans le nuancier et là je suis super contente un super beau bleu marine franchement très chic magnifique le fjord qui est un bleu qui tend un peu sur le vert ou c'est un vert qui tend un peu sur le bleu mais on le classe dans les bleus donc il se rapproche un peu de l'impérial un peu plus soutenu que l'impérial le séquoia le séquoia c'est un vert splendide qui se trouve un peu entre le vertigo et le darjoling mais un peu plus soutenu que le vertigo le séquoia lui je crois que je vais l'adopter aussi parce que franchement j'ai vu les pastilles de couleurs ce que vous voyez là c'est splendide alors le mélèze alors le mélèze ça va faire partie de ma première commande parce que le mélèze il est magnifique il est super nature il tend un peu vers le kaki pas tout à fait ah bah le mélèze commandez-le parce que celui-là il est génial le jépur le jépur le jépour je sais pas comment ça se prononce jépour il remplace un peu l'olive il y a une petite pointe de jaune dedans donc le jépour aussi celui-là allez hop il va arriver dans mon atelier pas tarder parce qu'il est magnifique aussi le guacamole et bien le guacamole c'est un magnifique vert on va dire entre le fenouil et le vert de gris je l'ai classé comme ça mais oui le guacamole et bien il est voilà moi j'adore toutes les couleurs mais là ils ont sorti franchement des super couleurs je suis ravie alors encore une nouvelle couleur qui est l'érable il remplace on va dire la rouille mais il est un peu plus sombre que l'antique rouge on va dire qu'il a une petite pointe de marron dedans donc celui-là c'est pareil l'érable il va me servir je pense à faire des super belles patines ou même recouvrir des meubles c'est magnifique la tourbe et bien on va dire qu'elle remplace le chocolat mais pas tout à fait on a une pointe un petit peu plus claire dans la tourbe donc mon petit chocolat je vais le regretter regretter mais bon allez je vais faire des petites tambouilles entre mes couleurs et je vais forcément recréer moi-même mon chocolat alors l'orchidée qui remplace l'aubergine alors regardez ces belles orchidées vous savez un petit peu violette qui tend un peu sur l'aubergine on va dire et bien c'est ce qui remplacera donc la couleur aubergine la guimauve et bien un vrai chamallow cette guimauve c'est exactement la couleur du chamallow un vrai rose par contre si vous voulez un vrai rose et bien prenez le chamallow parce que là franchement c'est le vrai rose quoi le biscuit rose on a également il se rapproche du nude on va dire je le vois avec une petite pointe orangée dedans ce biscuit rose donc il est un petit peu plus foncé que la guimauve mais le biscuit rose est magnifique donc la dernière et la 16ème couleur c'est la couleur ballerine vous savez les petits tutus des danseuses les petites ballerines c'est quand j'étais petite ça c'est exactement le rose des petites danseuses des petits tutus et des ballerines et bien voilà la dernière couleur je viens de vous la présenter franchement Eleonor Déco tous les ans nous sortent des couleurs mais autant de couleurs que ça on va pas se plaindre c'est génial c'est tout simplement génial et bien durant les prochaines vidéos salon détente déco on va encore découvrir les nouveaux pochoirs donc il y a 6 beaux magnifiques pochoirs qui sont sortis aussi chez Eleonor Déco on a les chalk paint excusez-moi pour l'expression en fait c'est les peintures à la craie donc là on a 10 couleurs de sortie apparemment la peinture à la craie beaucoup de gens aiment ces peintures et bien on va tester on va essayer on verra ça peut être magnifique pour faire des chabies et bien on va faire plein de découvertes et puis la chose qui a été super attendue pendant des années chez Eleonor Déco c'est le vitrificateur mat alors grâce à ce vitrificateur on va pouvoir matifier nos meubles alors ça c'est splendide c'est magnifique donc on a également les magnifiques papiers peints qui sortent chez Eleonor Déco on doit avoir 5-6 gammes de papiers peints pour mettre au fond d'un meuble pour mettre sur un mur etc super que des magnifiques nouveautés alors également des ustensiles qui s'ajoutent dans le nouveau catalogue maintenant on dit plus nouveau catalogue on dit pas catalogue chez Eleonor Déco maintenant on dit carnet d'inspiration donc je rappelle je suis donc conseillère chez Eleonor Déco et distributrice donc des produits de chez Eleonor Déco c'est à dire que je peux réceptionner vos commandes que vous pouvez me passer vous avez la possibilité donc de me joindre sur mon email sur ma page Facebook et Instagram ou envoyez-moi un message en bas de la vidéo YouTube il n'y a pas de soucis et on prendra contact l'avantage que vous avez de commander auprès d'une conseillère c'est que derrière tout ça je suis vos relooking étape par étape donc un super avantage je suis ravie de vous avoir présenté toutes ces belles couleurs et bien on va encore s'éclater ensemble toute l'année on va tout découvrir petit à petit dans les prochaines vidéos ça va être top et prochainement ma petite idée c'est de vous préparer le best-of de toutes les couleurs que j'ai adoré travailler en 2021 donc tout prochainement dans ma chaîne YouTube voilà et bien écoutez je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et à bientôt très très vite pour toutes ces belles nouveautés au revoir ciao 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 ciao